C'est toujours plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres. Enfin, ce n'est pas forcément des erreurs que je vais partager avec toi, mais de l'expérience, en tout cas, des autres pour pouvoir gagner du temps. Parce qu'en vérité, à la fin, ce qui a la plus de valeur, c'est le temps. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez vu depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, cliquez sur la cloche, mettez un petit j'aime, tu connais. Ici, c'est Jonathan Hachille, l'idée de cette chaîne, ça va te permettre de déterminer, passer l'action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, il faut de le dire, les gars, il n'y a pas de secret. Donc, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas qui est gratuite, d'accord ? Où je te montre exactement comment j'y fais 20 cas en une semaine. Ok, je te montre exactement étape par étape. Donc, c'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et en plus, si jamais tu veux, tu peux utiliser… Elle est finançable, cette formation. Donc, tu peux utiliser ton CPF si jamais tu veux l'utiliser pour cette formation. Donc, en plus, j'ai rajouté des buzz complémentaires sur comment investir en immobilier. Il y a un expert qui intervient pour ça, c'est Xavier Préteride. Il y a aussi comment investir dans les startups. Enfin, il y a plein de choses dedans, ok ? Si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton prénom et ton numéro de téléphone. Et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions. L'appel, il est gratuit, d'accord ? Tu n'as rien à payer. Et tu vas pouvoir poser toutes tes questions. On va t'accompagner à monter ton dossier de A à Z pour le CPF si jamais tu veux l'utiliser pour ça. Et puis après, les gars, on donnera les accès à la formation Pirate Marketing. Mais après, les gars, il va falloir passer à l'action. Il n'y a pas de secret, ok ? Ce n'est pas un bouton magique. Il va falloir taffer, à un moment donné. Donc, voilà. Et les gars, pas d'excuse. J'ai grandi à l'évrier dans le 91. J'ai redoblé mon BEP trop technique. Ok ? J'ai redoblé dans le quartier des Pyramides. J'ai été salarié, les gars. C'est maintenant que ça fait plus de trois ans que je voyage. Donc, arrêtez de chialer, les gars. Et juste passer à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. 13 leçons que j'ai apprises durant ma vie d'homme. J'ai même pu mettre, peut-être que je mettrai ce titre, que j'ai apprises de mes 20 ans à mes 40 ans. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vais partager avec toi mon expérience. Tu pourrais me dire aussi ce que tu en penses en commentaire, ce que toi aussi tu as appris. Parce que de toute façon, je sais que ceux qui me suivent dans ma chaîne, ils ont à peu près mon âge. Vous êtes un petit peu plus jeune. Mais je sais que la plupart, vous êtes entre 25 et 35. Donc, du coup, je vais te partager avec toi. J'ai eu l'idée ce matin. Je vais dire, ça peut être une vidéo qui pourrait être pas mal. Ok ? C'est toujours mieux. C'est toujours plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres. Enfin, ce n'est pas forcément des erreurs que je vais partager avec toi, mais de l'expérience en tout cas des autres pour pouvoir gagner du temps. Parce qu'en vérité, à la fin, ce qui a la plus de valeur, c'est le temps. Tu vois, chaque seconde qui passe, comme j'aime bien dire, tu ne les rattraperas plus jamais. Alors que l'argent, ça vient, ça part. On a tous déjà perdu de l'argent et on l'a déjà récupéré. Enfin, voilà. Tu vois, je veux dire, ça, ce n'est pas un problème. Et pourtant, la plupart des gens, je dirais même 87% de la population, met plus de valeur sur l'argent que sur le temps. Ok ? D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils échangent même leur temps contre de l'argent. Ce qui est ok au début, on l'a tous fait et c'est normal. A moins que tu sois des parents riches. Et donc, directement, tu as commencé à créer un business. Puis après, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être entrepreneur. Bref, en tout cas, je vais partager ça avec toi. Donc, première leçon que j'ai apprise, c'est que la fameuse phrase « Avec le temps, ça ira », c'est des bêtises. Non, avec le temps, rien n'ira. Ce n'est pas vrai. Tu peux le voir de toute façon avec, je ne sais pas, si tu as des potes à toi qui étaient en bas du bâtiment, ils sont toujours au même endroit. Les gens qui allaient au PMU, ils sont toujours au même endroit des mois et des années après. Enfin, je veux dire, non, avec le temps, rien ne s'arrange. Si tu changes tes habitudes, ouais, les choses vont s'arranger. Et là, du coup, le temps va jouer en ta faveur. Tu vois, si jamais tu commences, je ne sais pas, tu es en surpoids et que tu commences à bien manger, et oui, avec le temps, ça ira. Là, oui. Mais d'une manière générale, on fait comme si le temps, c'était un truc, genre, il allait améliorer ta situation. Ah non, je pense même qu'il va même l'aggraver, tu vois. Donc, la phrase, avec le temps, ça ira ? Non. Ça, c'est les premières leçons que j'ai apprises. Deuxième chose que j'ai apprise, c'est que les hommes ne peuvent pas avoir de standard. OK ? Donc, du coup, moi, avant, je ne calculais pas tout ça, en vérité. J'étais en relation, j'étais focus sur la musique. Je ne calculais pas tout le bruit extérieur, etc., etc. OK ? C'est quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser par rapport au type de vidéos que je fais souvent sur les relations avec les femmes, etc., je me suis aperçu que, en vérité, les hommes, on s'en bat les reins de ce qu'ils pensent. En fait, les hommes n'ont pas le droit d'avoir des standards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un homme doit accepter une meuf en surpoids, sinon il est grossophobe. C'est ça, un truc comme ça ? Donc, lui, il doit accepter, il doit accepter que les meufs aient couché avec toute la planète. Il doit tout accepter. Il doit accepter qu'elle est, je ne sais pas, qu'elle est irrespectueuse. Il doit accepter que tu es marié avec elle, par exemple, parce que ça, apparemment, c'est un truc de ouf, que c'est super commun. Je n'ai pas de chiffre à part à ça, mais apparemment, c'est super commun que la femme ne couche pas avec son propre mari. Donc, tout ça, les gars, ils doivent accepter. Évidemment, ils ne doivent pas les voir ailleurs. S'ils vont voir ailleurs, là, c'est un salaud. Et là, du coup, il pourrait demander le divorce et prendre la moitié de tes biens. Donc, on vit dans un monde où c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, les gars n'ont pas le droit d'avoir des standards, mais par contre, les meufs, évidemment, elles ont des standards très élevés. Il faut qu'ils soient plus grands, plus forts, qu'ils gagnent plus d'argent, qu'ils soient charismatiques, qu'ils soient ambitieux. Enfin, la liste, elle est longue, on sait. Par contre, nous, les hommes, non. Nous, on doit accepter comme elles sont. Quoi ? Tu ne m'aimes pas comme je suis ? Nous, on n'a pas le droit d'avoir des standards. J'ai envie de te dire, et on n'a même pas le droit d'avoir de cercle entre hommes pour pouvoir être des meilleurs hommes. Parce que si tu fais ça, du coup, tu es misogyne. C'est automatique. Non, mais la vérité. Même si tu dis des trucs rationnels, tu es misogyne. C'est genre, voilà, tu n'as pas le droit. Par exemple, si tu es un homme, tu n'as pas le droit de dire à un autre homme, écoute, tu mérites mieux qu'une meuf qui est en surpoids. Si tu dis ça, tu es misogyne. Tu es misogyne, comment tu oses ? C'est inadmissible, blablabla, blablabla. Par contre, si jamais une meuf, elle dit, ah ouais, non, moi, je ne sors pas avec des gars qui sont en surpoids, parce qu'évidemment, le contrat ne fonctionne pas. Évidemment. Si la meuf, elle dit, moi, je ne veux pas sortir avec un gars. D'ailleurs, c'est ce qu'elles disent toutes, il n'y a aucun problème. C'est même subventionné. Si elles disent, ouais, moi, je ne veux pas un gars qui est en surpoids, je ne veux pas un gars qui est au chômage, je ne veux pas un gars qui n'a pas d'ambition, tout le monde se fait, ah bon, ok. D'ailleurs, les gars ne se plaignent pas, ils notent, ils font, ok, bon, on va taffer pour pouvoir devenir ce que les femmes recherchent. C'est comme ça qu'un homme, il réfléchit. Tu vois, rationnel, logique. Alors que, bon, la femme, quand le gars, il dit, moi, j'ai aussi des standards, je peux ou pas ? Ah non, je n'ai pas le droit. Ah d'accord. Non, tu n'as pas le droit. Donc ça, c'est un truc aussi que j'ai vu. J'ai dit, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, même quand tu fais des trucs entre hommes, par exemple, tu fais, je ne sais pas, un gros pointé comme ça, il y a des meufs qui veulent venir, par exemple, sous des vidéos, j'ai déjà vu ça, les meufs, elles viennent et elles sont vénères. Alors que la vidéo, elle est faite pour les hommes. Elles viennent, elles s'énervent et tout, machin, c'est un truc de ouf. Tu vois, même moi, par exemple, je vais sur une vidéo genre de féministe, alors que ça n'a rien à voir. Pas du tout, on n'essaie pas d'être en guerre contre les meufs. Je n'ai pas ce truc parce que j'ai vu là, même pour retourner le truc de Red Pill, ils retournent le truc genre en mode comme s'ils pensent que c'est l'opposé de féministe. Mais ça n'a rien à voir. Nous, on n'a pas de problème avec les femmes. Red Pill, c'est être conscient de la nature féminine. C'est tout. Parce que nous, en tant qu'hommes, on est obligés de travailler sur la nature féminine parce que la femme, elle est complexe. Nous, on est simple. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Manger, sexe, ce n'est pas bien compliqué. Mais les femmes, c'est complètement différent. Donc oui, c'est normal que les gars doivent être conscients de la nature féminine pour pouvoir faire les choses bien. Mais dans les médias, ils veulent se tourner le truc. Genre, c'est un truc misogyne. Ils n'aiment pas les femmes. C'est un truc de malade. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a impressionné. C'est vraiment un truc qui m'a impressionné comment la société peut juste modifier la perception, juste mentir en fait, normal. Tu vois, j'ai toujours entendu ce truc. Ouais, les gens, ils mentent. Les médias mentent, machin. Mais quand tu vois vraiment le truc, vraiment, tu te dis, waouh, c'est un truc de malade. En tout cas, moi, je n'irai jamais, par exemple, dans un groupe de femmes féministes qui sont à fond, venir et critiquer ou dire des trucs ou essayer de les cancel. Ça veut dire essayer de bloquer leurs pages ou leurs trucs comme ça. Enfin, on ne comprend pas, tu vois. Troisième leçon que j'ai apprise, c'est que tu peux réussir quel que soit l'endroit d'où tu viens. Les trucs de, ouais, je suis noir, je suis jaune, je suis blanc, je suis violet, c'est des conneries. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Il n'y a pas de machin. Peut-être que ce sera plus difficile que d'autres. Oui, c'est comme ça. La vie n'est pas juste. Ça n'a jamais été. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument chercher un truc juste. La vie n'est pas juste, en fait. Elle n'a jamais été. Il y a des gens qui sont plus avantagés que d'autres. Et ce sera toujours, tu vois. Que ce soit entre hommes, que ce soit entre hommes, femmes. Il y a des standards. Il y a des doubles standards, pour tout le monde, en fait. Sauf que les doubles standards, on est vénère seulement quand ça ne nous bénéficie pas à nous, tu vois. Mais tout le monde peut réussir quel que soit l'endroit d'où tu viens, quel que soit d'où tu viens. Je te parle de tous les gens qui ont déjà Internet. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu peux réussir. Tu peux changer de pays. Je veux dire, c'est que tout le monde peut réussir. Ça, c'est le truc simple, clair. Avant, j'avais ce petit truc de « Ouais, on vient des quartiers, on vient des banlieues. » Ce discours de victime, là, constamment, là, que genre, on dirait que c'est un jeu olympique de la victimisation. Non, ça, c'est des trucs. Il faut sortir de ce mindset-là. Il n'y a personne. Il n'y a pas de barreau autour des quartiers. Et même si tu ne veux pas d'un quartier, c'est la même chose. Je veux dire, il n'y a personne qui t'empêche, à part ton cerveau, de faire ce que tu as envie de faire. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui t'empêche de faire quoi que ce soit. Donc ça, il faut arrêter de chercher des trucs. « Oui, il y a du racisme. » « Fais ce que tu as à faire et il n'y aura aucun problème. » Il peut-être avoir des problèmes. Peut-être que lui, à côté, ça sera plus facile. Mais je veux dire, il faut arrêter. Troisième leçon que j'ai apprise, c'est que ça ne sert à rien de chialer. Ça rejoint un petit peu, en vérité, le point précédent. Ça ne sert à rien de chialer. Tu as beau essayer de chialer, comme je dirais, tu peux être là. C'est dur. C'est dur. Oh là là, je n'y arrive pas. C'est dur. Oh là là, c'est dur de faire de l'argent. C'est dur d'avoir les abdos. C'est dur de gérer des meufs. C'est dur. Tout est dur. Tu peux faire ça. Regarde bien. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé ? Il n'y a rien. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien qui a changé. Donc, tu peux chialer comme ça. Il y a des gens qui chialent toute leur life. Toute leur life. Ouais, c'est dur. C'est Macron. C'est dur. La vie est dure. Toute leur vie, ils font ça, frère. Donc, la leçon que j'ai apprise, c'est que ça ne sert à rien de chialer. Tu peux chialer. J'ai déjà essayé quand j'étais plus jeune. Je me rappelle, d'ailleurs, ma mère s'était moquée de moi. J'étais à Saint-Jean-de-Veuf-des-Bois. C'était vraiment, vraiment quand j'étais jeune de ouf. Je ne sais pas que j'avais, mais j'avais un petit vélo. Et un gars qui était un peu plus grand que moi, il m'a dit, « Ouais, tu ne veux pas me prêter ton vélo ? » J'ai senti que c'était pas... C'était à Saint-Hubert, je crois, en plus. J'ai senti que j'étais pas sûr de son truc. J'ai dit, « Ouais, non, mais... » « Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. » Puis, j'étais petit, comme ça. « Non, non, ça va. » « Je préfère qu'elle ait quand même mon vélo avec moi, quand même. » Il m'a dit, « Non, mais t'es sûr, tout ça ? » Et après, tac, il est parti avec le vélo. Et après, je suis rentré chez moi en pleurant. Et je dis, « Mon vélo, maman, mon vélo, mon vélo. » Bon, le vélo, il n'est pas revenu. Leçon de la life, tu peux chialer, il ne va rien se passer. Donc, à quoi ça sert ? Donc, on est là plutôt problème-solution. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un problème, il s'est passé un truc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Est-ce qu'il faut aller récupérer le vélo ? Voilà, c'est ce qu'on est allé faire, d'ailleurs. Ma mère, Kaira, elle est partie. En plus, c'était des gitans qui avaient pris mon truc. Elle est partie au milieu du camping, elle a récupéré le vélo. Toi, tu crois qu'on joue, toi ? Autre leçon que j'ai appris, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Bon, ça, c'est classique, je le dis souvent dans mes vidéos. Tu sais, ça paraît tellement simple, mais c'est vrai. Parce que tout le monde raconte ça, même des fois quand je suis en coaching, les gens sont là, oui, c'est vrai que, oui, mais je serais bien si jamais je faisais ça, mais j'hésite entre faire ça, si je veux faire ça. Mais peut-être que je devrais faire ça, mais peut-être qu'après, je vais peut-être changer, je vais peut-être faire un truc crypto, et après, je vais faire... Frère, fais quelque chose. Juste passe à l'action, fais quelque chose. Parce que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Les gens, ils aiment philosopher, raconter leur life. Ah oui, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Ah ouais, c'est trop bien, les boublier. Ah ouais, c'est trop bien, on peut faire de l'argent sur Internet, etc. Mais ils ne font rien, en fait. Donc, c'est simple. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est... Même des fois, des fois, je me le dis. Je dis, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, on fait. Si ça... Sur le chemin, on s'adapte. Ça ne fonctionne pas. On change. On pivote. Mais c'est en passant à l'action qu'il va se passer des choses. Et après, ça va créer des opportunités, etc. Etc. Mais si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Autre leçon que j'ai appris, c'est que 87% des personnes qui sont autour de toi n'y connaissent rien. Alors, tu vas me dire, ouais, mais sur quel sujet ? Sur tous les sujets, frère. Sur tous les sujets, tous les gens qui sont autour de toi, la plupart, ils n'y connaissent rien. Mais on est là toujours, ouais, mais... Qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu penses que c'est possible de faire un business en ligne, de gagner de l'argent sur Internet ? Tu demandes ça à un gars qui n'a jamais fait ça. Il n'est même pas au courant que c'était possible. Comment tu veux qu'il te donne des beaux conseils ? Tu vois ? Mais pour tout, que ce soit le classique que je disais avant, que j'avais observé avant même de rentrer dans ce truc de business en ligne et tout, c'est des gens qui sont en relation, en relation couple, ok ? Et genre, la meuf qui demande à sa copine qui est célibataire et qui n'arrive pas à garder un homme. Ce truc que j'ai vu plusieurs fois, je me dis, mais ils sont sérieux ? Est-ce qu'ils sont sérieux ? Donc, on ne comprend pas. Et après, ne pas confondre, parce qu'il y a toujours des meufs qui confondent aussi le truc de genre, quand il y a des gars qui... Moi, j'ai déjà vu ça sur des vidéos, des gars qui donnent des conseils aux gars pour pouvoir gérer des meufs, par exemple, tu vois ? La meuf, elle dit, ouais, non, mais le gars, il parle, mais il n'est même pas en couple. Ben, heureusement ! Parce que si tu prends des conseils d'un gars qui est en couple pour pouvoir comment gérer des meufs, ben, c'est que tu n'as rien compris. Lui, il n'est plus sur le marché du célibat, il ne sait même pas comment ça se passe. Il n'en a aucune idée. Ok ? Bref. Donc, 87% des gens n'y connaissent rien, donc c'est pour ça qu'il faut lire, c'est pour ça qu'il faut poser des questions aux personnes qui ont de l'expérience dans ce que tu veux faire. Voilà, les gens n'y connaissent rien, tout le monde est en surpoids, tout le monde est salarié du manière générale. Donc, si tu leur demandes que je crée un business en ligne, bon, ben, c'est possible qu'il ait un bon mindset, mais c'est possible que souvent non, sinon parce que lui-même, il l'aurait fait, ou il aurait au moins tenté de le faire, tu vois ? Et tout le monde n'a pas les relations qu'il aimerait avoir, de manière générale. Enfin, tout le monde, je fais des généralités, évidemment. Ok ? Donc, du coup, 87% des personnes autour de toi, ils ne savent pas du tout comment faire fonctionner une relation, gérer les gars qu'ils veulent vraiment gérer, ok, vice-versa pour la meuf. Tout le monde est perdu, en fait. Ça ne sert à rien de leur demander, ça ne sert à rien de leur poser des questions. Autre leçon que j'ai appris, c'est que tout est possible avec le travail. Tu vois, ça, je l'ai appris vraiment, ça, c'était vraiment quand je l'ai appris. Je l'ai appris vraiment, cette leçon, je l'ai appris vraiment quand j'étais jeune. Parce que j'ai commencé à muscule, alors que j'étais super maigre quand j'ai commencé. Et avec le temps, avec le travail, j'ai pris du musc, tu vois. Enfin, à l'époque, dans ma tête, c'était un truc de ouf. Maintenant, ça me paraît juste logique, tu vois. C'est juste, tu manges bien, tu t'entraînes, tu prends du musc. C'est pas si compliqué que ça. Mais à l'époque, dans ma tête, c'était ouf, ça, quand même. Même les gens autour de moi, ils se disaient, c'est ouf, ça, quand même. Tu vois, tout le monde était quand même impressionné par le changement, tu vois, qui a pris quand même, ce sont plusieurs années. Par rapport à la musique aussi, par rapport à après, quand j'ai fait, parce que moi, j'étais, on peut dire, un cancre quand même à l'école et qu'après, j'ai quand même réussi à faire mon diplôme d'infirmier. Donc, j'avais pris cette confiance-là parce que quand j'étais chez les pompiers de Paris, en fait, en interne, pour pouvoir aller à l'avancement, l'avancement, ça veut dire de pouvoir monter en grade, eh bien, tu as plein de choses à apprendre, en fait. Et donc, je ne savais même pas que mon cerveau pouvait retenir tout ça. Je me dis, mais les gars, ils me donnent des livres, ça s'appelle des BSPP. C'est des gros livres comme ça et il faut tout apprendre par cœur. J'ai dit, mais le cerveau, il a la capacité de faire ça. Mais j'étais sérieux. Je dis, mais vraiment, le cerveau, il peut apprendre tout ça. Du coup, c'est là que j'ai pris cette confiance-là parce que par orgueil, je voulais monter en grade, tu vois, tu ne peux pas être là. Les gens, ils arrivent après toi. C'est toi qui, c'est toujours, toi, tu es toujours en train de passer le balai, tu vois. Les jeunes, ils arrivent après toi, après, ils montent en grade et après, c'est eux qui disent, il faut que tu passes le balai, tu vois. Du coup, ça m'a poussé, mon orgueil m'a poussé à essayer de monter en grade, etc. Bref, de toute façon, j'ai arrêté parce qu'après, j'ai fait un firmé. Mais ça m'avait donné de la confiance. En fait, tout ça m'a montré qu'avec le travail, en fait, tu peux tout accomplir, en fait. Il n'y a rien qui, ça revient le tout, ce ouais, enfin, quelle que soit la couleur que tu es, quelle que soit d'où tu viens, etc. Enfin, tu peux réussir si jamais tu taffes, en fait. Arrête, vous mettez à faire de manière intelligente, tu vois. Parce que je sais, par exemple, si je reviens sur la musique, alors j'ai toujours travaillé mon instrument, mais si jamais j'avais été accompagné par un prof, tu vois, de jazz, j'aurais été vraiment chaud. Ça veut dire que je progressais parce que j'étais tellement, je m'entraînais tellement, je taffais tellement que je progressais. Mais en vérité, si jamais j'avais eu un prof de saxo, enfin, pas un prof de saxo, un prof de jazz, plus précisément, mais j'aurais tout explosé. Donc, le travail paye toujours, mais il paye beaucoup plus si jamais tu as un coach ou tu as un gars qui peut te diriger et te dire exactement où mettre ton focus, ton travail, en fait. Parce que sinon, tu peux travailler énormément, mais ça ne rapporte pas forcément, ce n'est pas forcément le plus productif possible, tu vois. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, j'essaie vraiment de faire que mon temps soit le plus productif possible. Si je vais à la salle de sport, je vais faire les mouvements qui sont essentiels pour être productif pour prendre le plus de musée possible. Enfin, pour tout ce que je fais. Autre leçon que j'ai apprise, c'est qu'être bon à l'école ne te garantit pas une réussite, tu vois. Bon, ben voilà. Je pense que maintenant, toi, tu es au courant parce que tu regardes le genre de vidéos comme celle-là, par exemple. Mais quand j'étais plus jeune, genre, quand tu allais en BEP, c'était votre garage. Alors qu'en vérité, un gars, je ne sais pas, qui fait plombier et qu'après, qu'il monte son entreprise, boum, il est indépendant, il gagne plus d'argent que le gars qui a fait... Déjà, il gagne plus d'argent plus rapidement qu'un gars, par exemple, qui a fait 10 ans d'études pour être docteur, par exemple. Et en plus, c'est plus que 10 ans parce qu'après, il faut qu'il se spécialise. Et en plus, je ne compte même pas les années où il faut qu'il passe le concours. Mais ça ne veut rien dire, en fait. 10 points, ça n'a rien à voir avec combien tu gagnes. Ceux qui gagnent le plus, c'est des gens qui sont entrepreneurs. Je veux dire, l'argent, ils viennent là. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de gap. Tu peux gagner énormément. Tu peux gagner 10 000 euros par mois, 20 000, 30 000, 100 000. Ça dépend de toi, tu vois. Et je ne te parle même pas des gens qui font des licences, des masters, des trucs qu'on ne comprend pas. des trucs, je ne sais pas moi, bac plus doctorat d'environnement ou doctorat de philosophie ou des trucs qui va te payer pour ça. Quel est l'intérêt ? Pourquoi tu fais ça ? Des trucs inutiles comme ça, je ne te parle même pas de ça, frère. Et avant, c'est comme si les diplômes, tu n'avais pas de diplôme, tu étais un teubé. On appelait ça la voie de garage. Donc, depuis, et puis ça fait longtemps que j'avais capté ça, évidemment. Mais non, les diplômes n'ont rien à voir avec ta réussite financière, ça n'a rien à voir. C'est juste, ouais, c'est super, tu as une superbe mémoire. Mais après, comment tu te débrouilles dans la vie ? Comment tu fais pour négocier ? Comment tu fais pour vendre ? Comment tu fais pour faire de l'oseille ? Tu n'as pas passé à l'école. Autre leçon que j'ai appris, c'est que les gens ne respectent pas les gens trop gentils. Je ne sais pas, c'est comme ça. Personne ne respecte les gens trop gentils. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. si tu es trop gentil, tu finis en fin de zone. Et les gars, si c'est des gars, ils vont profiter, ils vont te mettre des carottes. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas être trop gentil. Si tu es trop gentil, les gens, ils profitent. Ça ne marche pas. Il faut que tu sois gentil normal, en mettant des limites. Qu'on sache que, voilà, il est gentil, mais il ne faut pas non plus pousser le bouchon. Autre leçon que j'ai apprise, c'est que tout prend 5 à 10 ans. Ça, c'est un truc, de toute façon, dès que j'apprends quelque chose, je dois le dire. Je pense que tu l'as entendu plusieurs fois. Tout prend 5 à 10 ans. Ça veut dire quoi, tout prend 5 à 10 ans ? Quelles que soient les choses que tu vas accomplir dans ta vie, pour pouvoir avoir des bons résultats, pour pouvoir performer dans ça, ça prend 5 à 10 ans. De manière générale, c'est le truc qui revient. Et vraiment être vraiment successful dans le domaine dans lequel tu te lances, c'est 10 ans. Mais genre, là, tu es vraiment successful. que ce soit dans le business, que ce soit dans la musique, que ce soit, j'en sais rien, dans le sport à haut niveau. Tous les gars, là, vous, tu vois, qui sont footballeurs professionnels, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont au foot. Depuis tout petit, parce que comme ils commencent petit, toi, tu crois qu'ils ont commencé, ils rentrent en club, je ne sais pas, à 16, 17, 18. Toi, tu crois qu'ils ont commencé à jouer au foot il y a 2 ans ? Non, ils jouent depuis tout petit. Depuis 9 ans, ils sont déjà en train de jouer au foot. Quel que soit dans le domaine donc tu vas te lancer, tout prend 5 à 10 ans pour vraiment tout exploser. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas avoir des résultats dans les débuts ? Si, peut-être. Tu vois, si jamais, comme par hasard, tu fais un truc dans lequel tu es talentueux et du coup, tes focus, peut-être que tu arriveras avant 5 ans, tu vois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que du manière générale, pour le business, et de toute façon, on parle beaucoup de business sur cette chaîne, c'est quand même le but du jeu, quand même, on parle business sur cette chaîne, c'est 5 à 10 ans pour pouvoir tout exploser. vraiment tout exploser, avoir un empire. Tu vois, ça veut dire vraiment avoir changé ta vie complètement et ça n'a rien à voir, tu vois. C'est 5 à 10 ans, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand les gars, ils vont à droite, à gauche, ils changent de business toutes les 5 minutes, tous les 2 ans et quel que soit le truc que tu fais, c'est sûr que tu ne vas jamais y arriver. Tu vas là, il y aura 5 ans qui vont sauter et tu n'auras toujours aucun résultat ou des petits milliers d'euros qui tombent comme ça mais rien de concret, rien comparable à si jamais tu étais resté focus sur un truc et que tu n'avais pas bougé. J'ai même vu une vidéo d'un gars qui disait il me reste 20 ans. Tu imagines tu restes 20 ans sur le même business et que tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. C'est pour ça que c'est important qu'il faut se concentrer sur une compétence mais une compétence qui soit, tu vois, par exemple, moi je mettais focus sur le saxo, sur la musique, ok, j'étais bon tout ça et en plus, comme je t'ai dit, j'aurais pu prendre un coach pour être encore meilleur, j'aurais perdu moins de temps mais bon, bref. Mais tout ça, tu vois, ça m'a pris pratiquement 10 ans en fait pour vraiment exceller, tu vois, vraiment exceller, pouvoir jouer sur scène, pouvoir être à l'aise sur scène, ne pas être en pression, pouvoir écouter en même temps les musiciens qui sont derrière moi, pouvoir les diriger en même temps ou des trucs, tu vois, vraiment être à l'aise, être tranquille, ça m'a pris 10 ans, ça m'a pris 10 ans pratiquement, ok ? Donc du coup, si jamais j'avais pris par exemple cette compétence au mieux de me mettre sur la musique, j'avais pris sur faire de l'oseille, mais regarde, c'est mieux, c'est pour ça qu'il faut mieux, enfin c'est mieux. Non, je suis content d'être musicien, mais ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est surtout que concentre-toi sur des skills, enfin des compétences à avoir qui vont vraiment te changer ta vie, tu vois, parce que de toute façon, tu vas passer tes 10 prochaines années à travailler sur un skill, ça peut être à ton travail, donc tu seras super bon, tu vois, quand tu vas dans ton tas 10 ans, tu es un ancien, tu connais tout, enfin voilà, si j'ai, moi quand j'étais électricien chez les pompiers de Paris, bah les gars, ça fait 10 ans qu'ils sont là, bon bah les gars, ils connaissent tout, tu vois, enfin il n'y a plus de secret dans le taf, tu vois, ils excellent dans leur taf, voilà, ça fait 10 ans, donc soyons malins, les gars, et concentrons-nous sur avoir des compétences qui te permettent d'avoir vraiment de gagner de l'oseille, tu vois. Autre leçon que j'ai apprise, c'est si jamais tu es discipliné, tu peux avoir du succès dans tous les domaines, et c'est ce que je fais en fait, là, je vois vraiment, enfin ça fait un moment que je l'ai fait inconsciemment parce que je pense enfin une certaine rage, j'étais plus, je pense, dans le sport, ouais, plus dans le sport, après j'ai essayé de justement transcender ça dans tout ce qui était études après, enfin études, quand j'ai voulu faire infirmier, mais ce que j'ai vu, c'est que la motivation, c'est bullshit, il faut être discipliné, si tu es discipliné, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir accomplir ce que tu as à accomplir, et c'est ce que j'ai décidé de faire dans chaque domaine de ma vie, que ce soit la santé, tu vois, la discipline, c'est le genre de pouvoir mettre en fait des habitudes qui vont pouvoir, en tout cas pour moi, te permettre d'améliorer ta vie en fait, ou d'avoir des résultats dans un domaine, par exemple sur la santé, je me suis renseigné, j'ai lu des livres, etc, ok, jeûne intermittent, ça déchire, je fais un repas par jour, maintenant je reste discipliné là-dedans, boum, je mets ça en place et ça ne bouge plus, tu vois, comme ça j'optimise ma santé, pour pouvoir être en meilleure santé, être propre, in shape, et ça fait plaisir, ok, après pareil pour le business, c'est ça que j'aime bien YouTube, discipliné, je fais mes vidéos, une vidéo par jour, je sais que ça ne peut que travailler pour moi, et là pour le coup, le temps travaillait pour moi, et ça je l'ai vu, je pense que j'ai eu le déclic quand j'ai fait la musculation, parce qu'en restant focus, j'ai vu en étant discipliné, en allant à la salle tout le temps, du coup, tu prends du muscle, tu vois, je l'ai vu pour la musique aussi, en étant discipliné, ça fonctionne, donc je l'ai vu pour différents domaines dans ma life, je l'ai vu quand j'ai fait du craft baga, je l'ai vu, je l'ai vu pour tout en fait, tout ce que j'ai fait dans ma life, et que du coup, rien n'est impossible pour personne en fait, si jamais tu es discipliné, si tu es un gars discipliné, rien n'était impossible, tu peux tout accomplir en fait, et une fois que tu as compris ça, c'est plus, ok maintenant, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, dans quoi je veux exceller, et dans quoi c'est le plus intelligent d'exceller comme ça, je me discipline pour pouvoir faire les actions qu'il y a à faire pour pouvoir exceller là-dedans, et après tu oublies de tout péter, tu vois, après c'est juste une question de temps, autre leçon que j'ai apprise, tout le monde peut avoir accès aux belles femmes, alors je le pensais déjà avant, mais de la manière dont je le pensais, j'avais tort, j'ai toujours pensé, même quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit, c'est une question de confiance, moi je peux gérer n'importe quelle femme, etc, je pensais ça, j'avais tort, dans la manière dont je pensais, ok, ça veut dire que oui, ça dépend après de toi, si tu es une shape, etc, tu as les abdos, etc, tu as une certaine confiance, oui, effectivement, tu peux gérer des meufs, mais il arrive à un certain niveau, que non, tu ne peux pas gérer n'importe quelle meuf, parce qu'aujourd'hui, si tu envoies un DM, je ne sais pas, un ID modèle, un 10 sur 10 sur Instagram, tu lui envoies un message, elle ne va pas te répondre, ok, à moins que tu aies des millions de followers, que tu aies un blue check, que tu sois vérifié sur Instagram, et que tu aies de l'oseille, tu vois, je veux dire que tu as beau avoir toute la confiance que tu veux en toi, c'est simple, les 10 sur 10, gère avec les 10 sur 10, que ce soit homme ou femme, c'est pas, surtout en tant qu'homme, la femme est hyper gamme, donc si tu veux avoir accès aux 10 sur 10, c'est possible, donc du coup, c'est ce que je voulais partager avec toi, oui, si jamais tu t'offres sur toi, voilà, il ne faut pas le faire pour les meufs, après, tu fais ce que tu veux en fait, l'essentiel, c'est que tu aies une motivation suffisante, pour pouvoir rester focus, si jamais ça te motive, vas-y, il n'y a pas de mauvaise motivation, mais oui, clairement, tu peux tout avoir, en tout cas, tu peux avoir accès aux belles femmes, si jamais tu travailles sur toi, après, peut-être que c'est pas ce que tu cherches, tu ne cherches pas forcément à avoir des belles femmes, on dit 10 sur 10, 9 sur 10, on n'en sait rien, et qu'un 6 sur 10, ou un 7 sur 10, respectueuse, et qui est féminine, etc., ça te suffit, et je vais dire, ben oui, je vais dire, c'est cool, parce que des fois, les 10 sur 10, ça peut être super relou, donc bref, en tout cas, ce que je vais te dire, c'est que, leçon de la life, tu peux accéder à toutes les femmes que tu aimeras avoir, si jamais tu travailles sur toi, je l'ai vu, plus tu travailles sur toi, plus tu augmentes le niveau des femmes avec elles, tu peux accéder, quel que soit le niveau d'où tu pars, autre chose que j'ai apprise aussi, c'est que, si jamais je n'ai pas le résultat que je veux dans ma vie, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, et ma hantise, c'est de ne pas savoir que je ne sais pas, alors ça, c'est le pire ça, ça c'est le pire, ça veut dire, quand tu sais que ça, tu ne sais pas, ça, ça va, mais quand tu ne sais même pas que tu ne sais pas, oh là là, tu es là, tu ne sais même pas, ça veut dire, je ne peux même pas aller sur Google et dire, vas-y, je veux une formation sur ça, parce que je suis en galère, j'ai des problèmes là-dessus, je ne sais pas, sur le marketing, je sais que le problème c'est le marketing, quelle formation je peux acheter, etc., là, ça c'est bon, tu vois, mais quand tu ne sais même pas que ton problème c'est un problème de marketing, par exemple, tu ne sais même pas ce que tu ne sais pas, tu vois juste que ça ne fonctionne pas ou que tu n'arrives pas voir les résultats que tu veux dans ta vie, aujourd'hui, tu es là, ça c'est le pire ça, ça c'est le pire, et la dernière leçon que j'ai apprise, bon, il y en a beaucoup, c'est bien, après j'ai arrêté, parce que je crois on est à moins à 13, mais la dernière leçon que j'ai apprise, c'est, les excuses, c'est pour les faibles, à partir du moment où tu cherches des excuses, les excuses, c'est pour juste pouvoir te faire du bien, c'est-à-dire, oui, non, en fait, c'est normal, c'est normal si jamais je n'y arrive pas, c'est normal, c'est ceci, les excuses, c'est pour les faibles, si je n'ai pas réussi maintenant, je reviens, je n'ai pas encore réussi, je reviens, je continue, je ne lâche pas, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je me tombe, je me relève, je ne lâche pas, je ne vais jamais lâcher, vous n'êtes pas prêts, voilà, il n'y a pas d'excuses, ça n'a pas fonctionné là, ok, bon, je vais faire de l'autre manière, c'est adaptation, mais les excuses, les excuses, c'est pour les faibles, les gens qui ont des excuses, c'est des gens qui ont en général, pas de résultat, voilà, c'est plus simple que ça, et comme moi, j'ai eu des résultats, j'évite d'avoir des excuses, dès que je vois qu'il y a une petite excuse, quand même, je suis pas mal, pas mal d'excuses, parce qu'en termes d'excuses, on est fort, parce que finalement, les excuses, elles ont toujours du sens, tu vois, ouais, c'est logique, c'est dur, la vie, t'as vu, c'est la crise, c'est normal, ah non, donc pas d'excuses, en commentaire, si toi aussi, il y a des leçons, que tu pourrais rajouter, tu peux compléter, parce que franchement, j'en ai plein, mais je me suis arrêté là, n'hésite pas, mais t'as j'aime, si t'as aimé cette vidéo, j'aime pas, si jamais, tu n'as pas aimé, voilà, comme ça, ça te permet, je fais une petite vidéo aussi, comme ça, t'en sais un peu plus sur moi aussi, et donc du coup, les gars, on lâche rien, et on reste déterminé, il y a eux et à nous, je suis allé ton camp. Sous-titrage ST' 501